Et puis au lendemain du silo, quelques idées de lecture en cette veille de week-end. Un premier livre avec Léopold Nachipan, donc on le voit ici. Léopold qui nous en plonge une nouvelle fois au cœur de la coutume kanak et de la vie en tribu. Une occasion de partir à la rencontre du peuple kanak aux éditions Humanis. Chez Humanis, encore le temps suspendu dans ce récit historique mêlé de réflexions. Luc Debord nous livre ses analyses sur le pays et tente de répondre à quelques questions fondamentales concernant la société, la culture ou encore la politique. Encore un autre livre, cette fois chez Écrire en Océanie qui publie L'œil du Pan. L'œil du Pan, c'est Sylvie Baille qui fait ici le choix d'une poésie impressionniste. Elle pose un regard sur les choses simples avec un ton volontairement sobre, des poèmes entrecoupés de dessins d'une aquarelliste coréenne. Et puis aux mêmes éditions, donc Océanie, écrits en Océanie, deux contes. D'abord Choupette, la roussette et Wana, le cagou. Ce conte explore les mœurs des animaux de la forêt calédonienne. Cagou, roussette et cochon sauvage. Un conte trilingue en français, en angonais et en djeu de Patricia Artig. Enfin, je vous signale le dernier conte. Alors cette fois c'est un conte trilingue, bilingue pardon. C'est Gaillou et les guppies de Nicole Chardon-Hich. Gaillou c'est un petit garçon malicieux qui part avec son papa en pleine forêt pour découvrir quel est son totem personnel qui l'accompagnera. Il le protégera tout au long de sa vie un conte en français et en anglais qui devrait vous intéresser, Laura Lai. Voilà, et qui clôt cette page culture. Eh bien merci à vous Laurence et à la prochaine fois.